C'est un planète opéra qui parle du monde colonial, donc en référence un peu au Québec, bien sûr, mais tout le monde francophone, nord-américain, la Louisiane, le Manitoba francophone, l'Ontario francophone, les Caraïbes. Donc, c'est une planète lointaine qui a été colonisée par, disons, on va dire l'empire de la Terre il y a longtemps, et il y a eu un passage à un autre empire, l'empire de Mars. Et les gens habitent là-bas, cohabitent en fait, ce sont des gens qui se sont fait donner des terres, un peu comme il s'est passé ici en Amérique du Nord, je dis ici, chez moi, évidemment. Et il y a un parallèle, évidemment, à faire avec ça. C'est des gens pauvres qui habitent une planète où les températures sont très complexes, très rapides, il y a des changements de température très brusques en une seule journée. C'est des gens modestes, des cueilleurs, des fermiers, on cueille de la racine, on cueille des petits fruits. Évidemment, une vie très difficile, mais les gens ont appris à cohabiter avec les générations et ont appris aussi à aimer leur Terre. C'est quoi aussi les saisons de la dépendance ? C'est l'histoire d'une famille. Une famille qui est en relation avec la mort presque à chaque jour, parce que la vie là-bas, évidemment, est très éloignée. Donc, les gens meurent jeunes, meurent de toutes sortes de raisons, la température, le travail qui est difficile. C'est aussi la voix d'Anna Concepcion da Selva, qui est le héros principal de l'histoire. C'est une jeune femme de 17 ans qui, un petit peu à l'image de son peuple, ou on va dire de son village, recherche, elle aussi, une forme d'indépendance par son âge, donc elle a 17 ans, qui vit une relation difficile avec son père. C'est une jeune femme brillante, mais qui sera confrontée, je dirais, à un empire qui se décide à tout moment de reprendre ce qu'il a donné. Et là, dans ce cas-ci, on découvre que cette planète-là a une forme d'énergie permanente. Évidemment, ça intéresse l'empire, parce que l'énergie pour les vaisseaux coûte très cher et très dispendieux. On est loin. Donc, tout le peuple devra réagir, dont Anna, qui va suivre sa famille dans ces aventures-là. L'histoire, le parallèle, du moins, avec l'Amérique du Nord et l'empire britannique, mais l'empire français aussi, avant, qui a un petit peu abandonné les gens là-bas, quand il y a eu l'échange des deux empires. Évidemment, c'est une guerre. Le parallèle est là, c'est sûr. Oui, oui, c'est l'histoire, la politique. Bon, oui, il y a la guerre, mais c'est un livre, je pense, foncièrement humain à l'approche. C'est les gens, leur vie, leur quotidien, qui est bousculé tout à coup par un empire qui leur avait donné des terres, qui leur a promis un rêve. Puis là, on vient leur reprendre. Bien, les gens devraient réagir à leur façon. Certains sont prêts à abandonner. D'autres, bien, c'est ce qui va se passer dans l'histoire. Pourquoi la science-fiction? Bien, un, c'est ce que je lisais très jeune, donc par goût, premièrement. En deuxième, je dirais que c'est une façon, je trouve, de regarder la science-fiction qui est moins confrontante. Tu peux regarder surtout en termes de science-fiction politique. On peut regarder nos travers actuels, mais en passant par la science-fiction, donc souvent le futur, je trouve que c'est une manière de dire, ah oui, oui, tu comprends des choses, alors que, bon, les choses se passent actuellement, puis on ne les comprend pas toujours. Donc, je trouve que c'est un chemin qui amène à des réflexions et qui est peut-être moins confrontant, peut-être pour l'écrivain aussi, mais c'est avant tout, je pense, le choix personnel de l'auteur. C'est ma passion. La science-fiction, j'en ai toujours lu, j'en ai toujours regardé, autant les téléséries que les films, donc c'est naturellement.